Effectivement, il faudrait appliquer la loi, mais pour ça, il faudrait avoir des moyens avec la justice. On est les derniers en Europe en matière de budget de justice. Donc, si vous n'avez pas le juge, vous n'allez pas pouvoir appliquer la loi. Ce n'est pas possible. Là, on est en train de confier à Facebook l'application de la loi. Donc, effectivement, ça sera beaucoup plus efficace. Mais Facebook ne peut pas être condamné à une sanction allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, si vous n'y croyez pas ? Si, si. Je peux même vous dire que je l'espère. Mais au-delà de mes problèmes personnels avec Facebook, et je serais ravi qu'ils écopent d'une telle amende, la problématique est autre. C'est l'équilibre qu'on met entre cette sanction terrible, 4% d'un chiffre d'affaires mondial, donc vraiment, en ce qui concerne Facebook, une somme absolument phénoménale, et le fait que, logiquement, les systèmes de modération de Facebook, les équipes de modération de Facebook ne prendront pas de risques. Et c'est bien normal. Donc, il faut prendre un excès de zèle, c'est ce que vous dites. Il ne va risquer qu'à 100% de chiffre d'affaires mondial pour protéger la liberté d'expression ou pour se dire que, dans un cas gris, ce n'est pas tout à fait du racisme, c'est borderline. Si ça passait devant un juge, ça se plaide, comme on dit. Mais Facebook ne va jamais prendre ce genre de... Donc, une loi ultra-efficace, c'est ce que vous décrivez. Alors, effectivement, ça sera ultra-efficace, mais il y aura un effet de bord immédiat. C'est qu'une quantité faramineuse de gens auront l'impression, du fait même, qu'ils vivent dans une vision de la démocratie très américaine, au final, d'une restriction, d'une régression terrible de la démocratie. Et ça, ça aura des conséquences.